bonsoir bonsoir bienvenue à la maison de shepherd ce soir ça va être très excitant j'ai pas mal d'affaires à vous montrer je sais pas si vous voyez bien donc sur randolph on voit très bien sur 20 mystères je vais le monter un peu parce que vous voyez moins bien ça devrait aller sinon je vais reposter celui qui est le plus beau là voilà voilà vous me voyez un peu crâche ici on y arrive ok je suis pas allée sur ma plateforme donc j'espère que les gens vont comprendre de venir sur 20 mystères même vous sur randolph si vous êtes capable d'aller sur facebook page 20 mystères ça va être plus facile pour moi de jouer sur une seule plateforme il y en a toujours une qui est moins belle qu'une autre je sais pas pourquoi que ça fait tout le temps ça mais bon merci d'être là par centaines ça va être excitant donc pendant que les gens se connectent on a une demi-heure ensemble je vais vous montrer les pâtes j'ai assez faim je sais pas pour vous mais regardez les pâtes de coquette là j'ai fait une petite assiette là ça a l'air délicieux donc des pâtes je pensais que des tomates séchées mais finalement c'est tomates en canne c'est une sauce aux tomates fraîches qu'on peut mettre en sauce rosée bonsoir michel bonsoir à tous voilà et puis avec des petits brocolis il ya du fromage de chèvre mais l'élément à garder en tête c'est que c'est des pâtes ok les éléments c'est de la tomate donc on y va avec un rouge on aurait pu bonsoir à tous je vois aucun commentaire c'est bizarre sur cette page là je suis peut-être pas sur la bonne affaire je vais aller ici excusez moi là ce sera pas long benoît je pense que je passe à la bonne page je vais annuler ça désolé ici terminé fin de la vidéo en direct je pense que j'étais pas sur la bonne exactement j'étais pas sur la bonne je vais l'enlever ici pardon supprimer on supprime ça allez hop la beauté du live je suis rendue habituée mais ce qui est difficile c'est que j'ai comme cinq pages à gérer ah voilà 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 donc le live ici et des fois ça devient conflit mais c'est pas grave ça prend deux secondes donc pour ceux qui savent pas vous tourner l'appareil vous faites la petite baguette magique on tape sur les outils inversés on se met de la luminosité ah c'est ce téléphone là qui marche moins bien bon on part dans lui et on est parti alors tout le monde est là pas mal sur une plateforme l'autre plateforme c'est pas ça bonne bonsoir à tous on va être en direct sur 20 mystères et sur la page de randolph donc merci d'être avec moi ce soir pour ceux qui sont sur ici sur la page de 20 mystères je vais pigé j'ai vu qu'il y avait beaucoup 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 salut l'équipe des pittsbury de montréal et elle de cuba et montréal sont fidèles au poste donc bien cool salut tout le monde salut salut donc si vous l'entendez pas sur 20 mystères c'est pas grave si vous voulez une belle qualité d'image sur randolph c'est super beau puis si vous voulez copier toute la gang est pas mal là mais on va s'en aller tranquillement sur 20 mystères allo jessica ce serait le fun qu'on ait un bon italien ce soir pour aller avec les pâtes ah 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 ça serait le fun je sais pas logiquement ça pourrait être ça là vous savez que je joue avec vous hein donc j'ai vu que c'est un twist j'ai vu une feuille dessus je connais pas ce vin là je sais qu'il est bio probablement ou ben oui c'est marqué j'ai besoin de le tasser bio vegan donc on se comprend qu'il est bio vegan ok bio vegan c'est quand même la famille choc est là welcome back salut tout le monde excusez moi je t'ai plugé pas ça bonne affaire salut sabrina oui quel bonheur de vous retrouver les dinos sont in the house no bird salut tout le monde vous êtes tellement de belles gang wow c'est cool que vous soyez là les corrigan corrigan c'est du sud que c'est ça corrigan ça je connais pas ça bon vendredi à tous les favas sont au poste alors là je pige un nom et c'est joël elle est le martin qui gagne le jeu 20 mystères donc bravo joël félicitations je sais pas si t'écoutes fait un coeur faites des cas si vous connaissez joël donc si joël tu es là il faut faire gwen arrobas randolph point ca pour donner tes tes informations et là je vois que daniel est là salut chanel salut la gang salut les amis il ya un numéro qui a affiché donc daniel durant pour tous ceux qui vont partager on va faire un truc de loterie on va piger un nom par mois donc pas besoin d'avoir 7 sur 7 il ya quelqu'un qui m'a dit ce serait le fun qu'on gagne même si on participe et il ya tout à fait raison donc le jeu c'est pour ceux qui ont 7 sur 7 et pour les autres vous allez pouvoir gagner un aérateur soufflé à la main que daniel durant nous donne alors pas mal tout le monde est là si vous voulez copier la plateforme randolph aussi qui est pas mal le fun on commence je joue avec vous ceux qui sont sur vin mystère je vous montre le chef-d'oeuvre de coquette c'est des pâtes linguine tomate donc le mot clé des pâtes et puis tomate vous êtes là c'est le fun j'ai faim là alors je ne connais pas ce vin jamais dégusté je sais qu'il est en dessous de la barrière du 15 dollars on mange des pâtes il ya de la tomate donc ça devrait pas être un vin super puissant c'est juste logiquement mais il devrait être gorgé de fruits on a dit italien ça pourrait être italien ça pourrait être espagne ça peut être un vin du nouveau monde on sait pas on sent bon ok si vous n'avez pas le vin si c'est votre première fois faites moi des petits coeurs ça me fait vraiment plaisir de jouer avec vous avec bonjour donc on apprend la baissée du vin c'est facile oeil nez bouche si vous suivez pas ou vous comprenez pas c'est pas grave il ya plein de nouveaux c'est donc bien cool vous allez juste copier sur les autres il y en a plein qui sont très habitués on est beaucoup de joueurs je pensais que là il fait beau et on est déconfiné je suis très contente ça me fait super plaisir alors on rentre dans le jeu moi j'ai hâte de savoir c'est quoi et j'ai hâte de manger donc on analyse toujours sur une surface blanche là pour le besoin de la cause je vais vous montrer coquette si vous êtes nouveau et que vous connaissez pas ça moi ça fait deux ans que je cuisine toujours avec miss fresh qui est devenue coquette une jeune femme présidente elle me fascine pendant que tout le monde rushait dans le covid elle a vraiment tout que monter une business et elle a assuré une livraison à ma porte moi je suis je commande en ligne de coquette et de iga je trouve ça fantastique je n'ai jamais fait l'épicerie depuis le mois de mars donc comment ça marche vous avez 40 dollars de rabais si vous mettez mon nom jessica arnois et puis après c'est votre nom pour vos amis pour avoir le même rabais que moi c'est comme ça que ça marche c'est comme un club si vous voulez alors let's go tout le monde est là si vous avez jamais dégusté avec moi on prend notre verre ok pas comme ça évidemment vous voyez vous êtes rendu surveille mystère parfait merci l'image est mieux pour l'instant sur randolph mais à partir de la semaine prochaine tous ceux qui sont sur randolph là vraiment vous amener sur 20 mystères on va pouvoir être toute la gang là parce que j'ai un appareil qui est pas bon que l'autre est excellent pour voir la couleur on regarde la robe d'un 20 comme on regarde ok quelqu'un ce qui est important c'est de voir la jeunesse moi je suis pas la fille la plus jeune que vous avez vu ni la plus vieille en fait j'espère j'étais en plein centre et pour la corpulence mais je suis pas la plus maigre puis il y en a des plus costaudes que moi je suis encore en plein centre il y en a qui serait plus mince comme un vin qui serait très pâle en couleur très délicat et il y en a d'autres là c'est dans ta face c'est puissant donc la couleur de la robe ça s'appelle comme ça ça nous indique son âge et sa puissance ça c'est très important à retenir d'accord donc sur le rebord du vin c'est transparent translucide rosé je vois pas de décoloration donc le vin il est en jeunesse s'il devient tuilé orangé comme du vieux porto le vin aurait de l'âge où il serait oxydé c'est mon moment de bonheur moi aussi après un service à l'hôpital faites donc des coeurs pour marie-pierre villeneuve merci ça doit être tellement challengeant là merci beaucoup pour ton travail puis à tous ceux qui travaillent pour nous c'est ouais tu vas avoir plein de coeur bravo donc on prend un verre à ta santé ma belle donc le rebord il n'est pas grenat donc il n'est pas vieux le code n'est pas décidé encore à l'île équipe va les faire je devrais les avoir demain donc sur atuvu.ca ça va être mis avec les accords coquites et puis sur la page facebook 20 mystères et sur la mienne jessica arnois sommelière donc c'est pas grenat on n'est pas là est ce que c'est le vin le plus foncé ou le plus pâle ça c'est toujours moi je vois très bien mon doigt ok donc il n'est pas violacé je sais pas pourquoi l'image est pas bonne ici là pour l'éclairage tendance donc il n'est pas violacé alors ça nous donne deux choix et à vous de jouer est ce que vous pensez que ces cerises cerises comme une petite à une pluie de coeur marie pierre c'est vraiment beau là vous allez me rendre ému c'est vraiment beau donc est ce que vous pensez que ces cerises comme des petites baies le le plus pâle qui existe ou est ce que vous pensez qu'il est plus bleuté air rubis d'accord 795 et toi sinon ben vous tiens vous êtes en gang de déconfinés à repentini yes sir c'était tout le temps 10 pas le droit à 11 ok là je vois cerises rubis rubis cerises rubis cerises pendant que vous votez je vais essayer de mettre l'espèce de lumière ça pourrait peut-être donner un bout sur l'autre truc moi et super organisation 101 c'est bien il y a toujours moyen de moyenne et ici donc un petit peu de lumière n'oubliez pas que rubis rubis c'est juste avant le violacé ok je sais pas si on voit mieux comme ça rubis c'est juste avant le violacé on voit un peu mieux là parfait parce que c'est important pour voir la coloration du vin ok ça ressemble ça une cerise ça ressemble plus à de la prune et du bleuet dans la semaine maintenant je fais mes jeudi si ça vous intéresse jeudi prochain exceptionnellement ça va être à 19h mon live je fais toujours une entrevue donc 5 4 3 2 1 et on se pratique à déguster donc on donne trois fruits de la même couleur et l'on est dans une teinte une coche de plus que de la cerise donc un point pour rubis parce qu'on s'en va même vers le violacé oui je vois mon doigt on peut dire quand même la cerise vert la cerise noire la prune ok on n'est pas dans du cassis mais si vous avez fait rubis donc des teintes bleutées moyen en couleur aussi simple que ça vous avez un point c'est pour moi air pour ma mère avec ta mère a gagné donc mon chien j'ai bravo kaya ok un point maintenant on va regarder les jambes les jambes c'est ce qui colle sur la paroi du verre et là ça colle c'est soit du sucre ou de l'alcool je sais pas comment qui est puissant mais ok il a l'air d'être chaud kaya on t'entendu mon amour kaya c'est un gars là inquiétez vous pas on l'a vu dans une demi-capsule ok le nez ça sent assez expressif si vous n'avez pas le vin regardez toujours mon visage ça parle il n'y a pas de gros bois apparent de caramel il n'y a rien de ça j'ai quelque chose de très droit d'habitude ça m'amène dans le vieux monde là je joue avec vous autres je peux me planter aussi je regarde les choix que ça nous donne ok ça nous donne ok ça nous donne boisé ça nous donne animal non fait que boisé animal on n'est pas là si c'était boisé on appelle ça en pyromatique pyromane comme un pyromane qui met tout en feu là j'ai pas des notes comme une toast là qui grille dans le toaster j'ai pas ça alors pour vous ce vin là les deux autres options qui nous donnent qui ferait du sens est ce que vous pensez que c'est un vin qui est juste sur le fruit vraiment très fruité on sent l'alcool par exemple on l'avait vu aux jambes c'est le sucre ou l'alcool qui colle donc h pour herbacée si ça sent les herbes herbes fraîches il ya beaucoup de vin rouge du sud de la france espagne italie il y en a tu dans le nouveau monde sinon fruité donc un fruit mais un fruit qui est acide alors je suis curieuse de voir vos réponses je vois herbacée fruité herbacée fruité je vais tricher ok je prends une gorgée voir ok donc je vous donne encore quelques secondes cinq si vous avez pas voté mais que vous savez la réponse je me fie à vous en le but c'est d'être le plus honnête possible évidemment pourquoi que la lumière de ce téléphone là est merdique tiens là bon caillard ok cinq quatre trois deux un j'ai vraiment là si on joue avec de l'argent ce soir la banque elle serait contente c'est un vin qui est spécial au nez herbacée c'est pas ça on est dans du fruit un fruit confit un fruit qui me qui semble être comme un peu un porto ça sert ça sent aussi rustique comme un peu de poussière mais il n'y avait pas d'herbacée plus fleurs séchées donc un point si vous avez dit du fruit faites moi des coeurs pas des pleurs c'est pas grave je sais pas si vous avez le vin si vous avez le vin vous avez dit herbacée là c'est pas c'est pas tant herbacée mais c'est vrai que ça peut sentir comme le basilic séché ça devrait être très très bon avec les pâtes ça c'est un excellent d'accord bravo il y en a plein qui l'ont eu on a vu dans tes yeux que tu as identifié quelque chose quand tu l'as goûté oui vraiment mais c'est le goût de porto je trouve ok ma langue à brûle un peu ici mais après ça c'est facile 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 d'approche je pensais que ce serait plus costaud regardez-moi ok ok c'est spécial je sais pas si je vais l'avoir oui il y a quelque chose là qui goûte la cerise là c'est pas le vin le plus corsé du monde ok parce que sinon j'aurais parlé comme ça la couleur était pas dense et c'est pas le plus costaud d'après moi j'ai pas pris la bonne bouteille ça se peut alex ou ça se peut que chaque bouteille il goûte différemment tu as peut-être une année différente et d'une bouteille à l'autre des fois là c'est un monde qui les sépare bizarrement le vin vivant comme un humain une journée est de bonne humeur l'autre journée est pas de bonne humeur surtout avec la lune vous allez voir je suis pas ésotérique pas deux minutes mais la pression je sais pas c'est quoi ça change quelque chose donc pour vous vous avez deux choix est ce que vous pensez que ce vin là il est souple vraiment très léger ou il ya quand même un peu de turc là ok oui sabrina comme du basilic c'est ça que je trouve ça sent mais la dominante et du fruit confit c'est juste qu'il sent acide c'est ça qui trompe mais si vous étiez dans l'herbe acide on était correct aussi là c'était juste boisé puis animal qu'ils fitaient pas ok là je vois plein de réponses sc sc c'est comme un blend entre soupe et micorce et arrête de voir donc micorce et c'est moyen donc il ya un peu de tannin il ya un peu de grain on sent une matière soupe c'est vraiment comme du jus c'est très facile à voir c'est bon c'est sapin en tout cas c'est acide ça ça me rappelle un pays tout de suite là quand c'est acide comme ça je m'attendais pas ça tu as comme le fruit confit ça doit venir d'une place où il fait chaud mais tu as c'est bien en bouche ok cinq je vois plein de réponses différentes quatre trois deux un c'est regardez mon visage il ya une bonne grippe je donne un point à micorce et donc on sait qu'on a du fruit on sait qu'on est micorce et c'est pas un vin très costaud il y en a peut-être qui ont la bouteille bien voyons donc c'est soupe ça parce que vous aimez les intents tu sais l'intensité c'est correct aussi donnez vous un point le palais je peux pas le changer mais c'est quand même assez chante un peu il ya plein de coeur bravo félicitations j'aime ça être avec vous autres c'est vraiment le fun ok vous êtes bon révision c'est bon de se réviser il nous reste quatre petites questions dix minutes pendant que vous allez voter moi je vais manger on a dit qu'il avait pas de bois ok je l'ai pas dénoté au nez vous non plus si vous aviez dénoté du bois là c'est comme la vieille cave un peu un peu de rusticité mais c'est pas du bois fumé ok donc aromatique ne pouvait pas être là fait qu'on enlève les pastilles aromatiques dans les choix bien les quatre pastilles sont là donc ça nous donne logiquement fruité et léger fl aux fruités généreux si vous me demandez la différence fruité et léger on pense ici à du pinot noir à du beau gelais j'ai été tarte je t'avais regardé le minois je l'aurais ah 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 t'es drôle zéro en trois ben c'est pas grave c'est un c'est tough hein ça là c'est tough très difficile donc la différence entre les deux c'est que tu crains que le volume sur un sur l'autre les deux sont dans le fruit les deux n'ont pas de bois tu peux avoir d'autres arômes là tu sais on a dit herbacée il y avait quand même un truc de pas d'herbe fraîche mais comme de basilic séché fait que je prends une dernière petite gorgée pour mon bonheur et je vais manger des pâtes le plaisir de faire un accord c'est que là on a un rouge un rouge qui est mi corsé mais qui est quand même pas le plus costaud du monde on a des linguine aux tomates oh my god toujours tellement simple savez vous je fais ça 15 minutes avant de faire le live c'est un délice avec le fromage de chèvre là ça donne un kick fromage de chèvre va avec du blanc mais c'est très bon avec un vin rouge qui est de la pastille fruité et généreux bravo on n'était pas dans le plus léger on avait du fruit mais là il ya quand même de la matière là si vous regardez les deux pastilles ici là ok aromatique et charnu la robe d'habitude elle est super puissante en couleur c'est le costaud des costauds fruité léger ouais c'est moi des coeurs si vous l'avez vous êtes bon fruité léger la robe la couleur du vin est pâle puis c'est léger en bouche et la différence entre ces deux là c'est quoi ok la puissance en bouche là on est en plein centre on est moyen donc des pâtes là si j'avais eu aromatique du bois mais j'aurais pu mettre des morceaux de bœuf j'aurais pu le griller sur le grill saucisse c'est ça la différence le fruit c'est très beau bravo je pense qu'une pluie de coeur donc vous êtes très fort bon là on rentre dans la game de la game vous pouvez rester avec nous ou quitter à tout temps là vous me faites votre note en moyenne sur les questions il ya toujours cette question pour ceux qui sont nouveaux quand on joue le jeudi je fais juste œil nez bouche pastille là on joue dans le mystère pourquoi je fais juste œil nez bouche je vous le dis ça c'est les dégustations organoleptiques je vous regarde après je vous sens si vous sentez bon je vous parle on fait toujours les trois étapes et sont en ordre dans notre face on peut pas se tromper c'est la même chose pour le vin donc là j'ai comme quatre choix faut pas que je vous mélange selon moi c'est clairement pas du pinot noir pinot noir pour moi c'est j'en ai bu hier je veux un super bourgogne si c'est du pinot noir non c'est pas du pinot noir ça pourrait pas être du nébiolo non plus parce que nébiolo c'est comme le pinot noir du barolo la couleur est plus pâle que ça fait que logiquement c'est pas ça ça nous laisse deux choix est ce que c'est du tempranio où ils ont donné le choix de assemblage assemblage c'est un mix de raisins donc plus dur à déterminer tempranio tempranio pour moi là ben regarde c'est marqué en la voie si vous avez là vous pouvez commander le jeu vous avez un rabais je pense sur atuvu.ca puis vous pouvez le commander sur randolph évidemment livré chez vous tempranio c'est racer épicé une robe au reflet violacé foncé ça peut être plus pâle ça peut être rubis s'il est plus jeune un assemblage ben c'est ça consiste à mélanger différents raisins donc différents cépages moi je sais ce que je réponds je vais attendre de voir ce que vous pensez pendant que vous répondez ben j'ai le temps de manger c'est-tu le fun ça si vous avez pas la bouffe là c'est chien moi coquette là j'avais une entrevue avec françois lambert ailleurs tu peux commander du du truc pour les mains pour te laver les mains comme du purel du savon à main je commande mes bagels de bagels sauviateur qui arrivent en estrie sur ce super cool avec du fromage en crème je commande la françois lambert sont pop corn que j'ai pas pu manger parce que ma fille les a bouffés je trouve ça fantastique pourquoi je vous en parle parce que ça le ça m'a vraiment déstressé dans le cas vite puis on a tout de suite décidé un nicolas duvernois de pur vodka c'est son ami judith donc il m'a mis en contact avec elle et françois là donc françois commençait à vendre sa barbe de dragon à l'érable et son pop corn et moi j'étais déjà membre mais j'ai décidé de faire les accords parce que c'est logique donc je trouve ça le fun j'aimerais ça que la bouteille elle soit livrée dans la boîte un jour trop différent deux semaines pour être un tempranio qui qui a dit ça c'est vraiment intelligent donc moi aussi j'étais à la même place que toi 5 4 3 2 1 perso je m'en vais sur assemblage et c'est assemblage donc l'assemblage est fait je vous le dis à base de néros d'avola de merlot et de syrah tout pour nous mêler néros d'avola merlot syrah fait moi donc des coeurs si vous l'avez je pense que c'est bon saccadé c'est saccadé à l'image mon image est saccadé si jamais ça fuck aller sur randolph jeux et divertissement finalement ok il nous reste deux petites questions est ce que c'est correct sur cette plateforme ci sur randolph ça va très bien et ça l'a pas coupé c'est fantastique bon ok 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 il y en a deux il y a toujours une logique j'espère je vous mêlerai pas bravo au début là c'est rare que je me trompe là dedans oui il y avait des gens donc on voyait qu'il avait fait chaud on sait que c'est un pays ou une place qui a fait chaud le son pas l'image à le son ah ben c'est correct le son pourtant les pitons sont saccadés depuis un bout non mais tannant ça aller sur sur randolph ou sinon il n'y a rien là que je peux faire il n'y a pas de pitons l'image est stable le son est saccadé bon tannant ça ça doit être la plateforme désolé donc pour moi là canada canada un assemblage ça se peut états unis aussi mais il n'y avait pas le côté expressif d'accord ah ouais ben c'est donc maintenant peut-être qu'il ya trop de joueurs en même temps ça me fait souvent ça désolé donc espagne et italie espagne et italie seraient les choix logiques pourquoi je vous le dirai plus tard donc vous avez espagne ou italie je dis que du merlot de la ciraille du néo davola ceux qui me suivent depuis longtemps ah le son est excellent sur randolph ce que je vais faire la semaine prochaine j'ai peur de perdre des joueurs mais je vais juste jouer sur une plateforme je pense que quand j'en ai plusieurs ça ça bug changez votre internet merci l'internet à françois lambart avait pas d'allure je le voyais en images comme comme dans l'ancien temps là bon là il y n'oubliez pas si vous mettiez votre cache là dessus là ok soyez logique je vous ai dit les cépages je répète du merlot la cira et du néo davola ce que c'est espagnol ou italie moi je mettrais all in parce que vous savez que quand vous jouez avec le jeu vous misez long mise un point mais si je suis sûr de mon coup je peux mettre 10 si je pas sûr je mets cinq comme cinq points et sinon un donc acidité me dit espagne espagne écoutez les cépages avec mon accent fantastique je sais pas si c'est dans bonne langue pourtant je prends des cours alors merlot cira néo davola 5 4 3 2 1 les pastas on est en italie l'italia un point pour italie donc mon accent ah oui je pense oui cécilien néo davola la star de la cécile on est en cécile avec un vin bio bio vegan vegan là ça veut dire qu'on n'a pas utilisé de colle de poisson on peut prendre une colle de poisson on peut prendre du blanc d'oeuf pour coller les particules du vin faites moi des coeurs si vous l'avez bravo 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 all right j'ai hâte j'ai pas le nom de la bouteille là fait que je vais l'avoir sur l'étiquette je ne l'ai jamais dégusté est ce que j'aime ça est ce que vous aimez ce vin là on s'entend que c'est 12 $ bio vegan ok c'est acide c'est bon c'est très ça très bien pour le prix là on peut pas trop se plaindre on s'entend 12 $ il y a pas grand chose qui se fait à ce prix là là c'est à vous de voter je ne sais pas moi c'est toujours du gamble quand on arrive au millésime si jamais j'avais 30 jetons je peux faire un all in fait que là je pourrais mettre 30 jetons puis recevoir la double de la mise donc j'aurais 60 jetons si vous autres vous avez 20 jetons vous faites un all in puis vous perdez bien vous n'avez plus rien au contraire si moi j'ai 20 jetons vous en avez 30 vous décidez d'en mettre juste un fait que tu gagnes un autre jeton fait que tu aurais 32 jetons en finale et moi je fais all in sur mon 20 jetons puis que je gagne mais j'ai gagné la mise donc c'est jamais jamais fini jusqu'à la fin est ce que vous pensez que ce vin là il y en a qui l'aiment moyen il y en a qui l'aiment bof est ce que tu manges alexandre avec il est différent quand tu manges pas quand tu manges il prend sa place ça arrive très souvent avec des vins italien même les plus grands donc 2016 2017 2018 2019 faut savoir qu'il avait pas de boisé est ce que ce serait logique un vin de la cécile 2019 serait jeune en temps 2018 ça se peut 2017 oui 2016 il commence à avoir un petit peu d'âge alors pour vous là je vois 2018 2018 2018 2018 2018 2016 21 16 dit non 2016 2017 ou il s'est joué auriez-vous fait all in probablement vous êtes sûrs de votre coup la cécile faisons pas bon ménage as tu veux bénéficier d'une réduction de 10 % ah c'est bon sur as tu vu vous avez 10 % de rabais pour l'achat de jeu all in sur 2018 fred vous êtes gambler j'aime tellement ça j'ai assez hâte de jouer avec vous autres en vrai mais j'adore ça virtuel l'image est vraiment bonne sur randolph versus 20 mystères ce soir la semaine prochaine je vais faire l'inverse je vais faire une belle image sur 20 mystères donc toutes les centaines de joueurs l'a essayé de migrer sur 20 mystères comme ça j'aurai juste une plateforme à gérer bientôt mais merci d'être là je trouve ça vraiment fantastique donc 5 4 j'ai hâte j'ai hâte 3 2 1 les jeux sont faits la bouteille là ok le verre ça l'indiquait que c'était pas un vin costaud parce qu'il ya un gros ballon ça aurait pu être un pinot noir je savais que c'était quelque chose de léger niro d'avola ça goûte l'alcool ça me brûle un peu la bouche c'est acide l'épice venait de la syra donc un rousseau biologique oh mon dieu terre sicilienne société obscura 2018 faites des coeurs je pense qu'il y en a une tonne qui vont l'avoir mon bol va déborder hey carl c'était très bon ton produit au bleu est hier 2018 mais tu ferais pas all-in t'aurais dû tu vois j'enviève il est jeune on dirait que tu as dit il est à jeun à 2018 joue sans le jeu c'est juste cool ah t'es cool c'est fort on peut jouer complètement sans le vin parce qu'on peut voir bon je pense qu'il y en plein de monde qui l'ont eu donnez moi votre score alex 4 sur 7 c'est très bon jean françois bravo une note parfaite c'est bon je vois tes progrès jean françois très très bon robert 7 sur 7 félicitations avec isabelle nathalie oh my god ça a mal été là je peux pas vous présenter le mystère je les ai pas 6 sur 7 j'avais dit ça mais considère que c'est une note parfaite là c'est incroyable c'est pis c'est pas la note moi je suis la première à me planter souvent là tu vois tantôt j'ai hésité parce que j'hésite de vous amener dans le mauvais chemin là mais j'y vais par logique c'est le fun de jouer ensemble moi tu vois y a tu quelque chose j'aurais pas eu non j'ai tout eu ah il y a peut-être le nez herbacée moi personnellement j'aurais donné aussi le point si vous avez dit herbacée je trouve ça le fun bravo josiane avec ton chum c'est bon j'étais all in aussi hé imaginez qu'on là là randolph est en train de jouer avec une plateforme il est en train de développer une plateforme on va pouvoir miser ça va être super le fun 5 sur 7 ça va m'apprendre à cuisiner en même temps bon moi tu vas manger moins tard que d'autres 4 sur 7 je viens plus poche non ça c'est le contraire souvent on se dit ça moi je me disais ça au début mon dieu je m'en viens plus poche on dirait que je l'ai pas au début ça allait bien plus tensé dans le vin moins tensé donc c'est très normal qu'à un moment donné on frappe un mur et surtout imaginez qu'on joue à un jeu de cartes puis que là là tu n'as aucune idée c'est comme si tu n'as pas de joker dans ton jeu ok mais si c'est un vin que tu as déjà bu moi je ne bois pas ça souvent j'en fais du nero d'avola pourtant avec but mais la sensation de brûlure puis là il y avait du merlot de la sierra comment veux-tu je trouve ça je ne sais pas fait que ce n'est pas d'être poche c'est gars je n'ai jamais goûté ça de ma vie je le goûte là j'aurais été avec Alex au début j'aurais dit ah je ne suis pas sûre puis finalement en mangeant je trouve qu'il prend sa place je le serre plus frais que chaud pour enlever la teneur en alcool même s'il n'est pas cher tu passes ça en carafe ça va lui assouplir encore plus au niveau de l'alcool en bouche et puis avec une pâte acidulée là mettez du sucre dans votre sauce tomate si vous n'aimez pas ça ou ajoutez de la crème ça va être super c'est bon Marlène c'est comme ça qu'on apprend moi aussi je régresse non pas du tout est-ce que tu es habitué de boire du Néro d'Avola sûrement pas donc c'est ça qu'il faut se dire il faut se dire au contraire je suis en train d'upgrader parce que je découvre les choses que je ne connaissais pas alors sur ce je vous souhaite un magnifique week-end tu t'es fourré j'avais l'impression d'avoir un blanc je me suis pié sur mes expressions bien c'est correct non mais c'est vrai je ne vous encourage pas dans le beurre j'ai pensé par là donc je vois je continue là je vous fais une joke épaisse moi je suis dyslexique de chiffre ça s'appelle la dyscalculie mais vraiment là j'ai un billet là comme quoi je suis dans la classe des spéciaux quand j'ai fait mon MBA juste pour vous dire et j'ai commencé avec mes parents à faire du sud au cul hey je dormais j'étais pas capable de m'entraîner puis à un moment donné là j'ai juste compris mais j'ai jamais lâché puis à un moment donné la mathématique parce que ce qu'on fait c'est une mathématique oeil, nez, bouche toujours sur une règle métrique est-ce que c'est le plus pâle ou le plus foncé sinon on est en plein centre est-ce que c'est moyen plus ou moyen faible gardez toujours ça en tête si vous ne comprenez pas ce que je vous dis ça va rentrer à un moment donné alors gratimez-les profitez de votre début de déconfinement d'été de party faites un shooter allez voir P.Y. sur ces lives il me fait tellement rire merci on se voit la semaine prochaine donc je vais tout mettre ça sur 20 mystères sur ma page Jessica Arnois Sommelière sur Randolph et sur Cookit vous pouvez pas nous manquer et surtout sur A pas de S tuvu.ca ciao